alexa allume la brume ah si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière vous pouvez aller voir juste là et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd du très très lourd quel bonheur incroyable bon il fait un peu plus frais aujourd'hui ouais c'est super et surtout on va se retrouver sur un projet à deux parce que c'est sympa d'accomplir tous des petites tâches à droite à gauche en solo mais là il va peut-être falloir qu'on s'attaque à du diy ça fait du bien et alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on construit une table basse parce que vous l'avez vu mano mano a eu la gentillesse de nous envoyer plein de super trucs il ya eu des meubles de jardin des trucs comme ça qu'on va pouvoir essayer et vous dire si c'est bien ou pas tous les liens sont dans la description comme d'habitude mais il fallait bien quand même construire quelque chose pour ce lieu totalement et en plus on va construire deux objets alors là on va commencer avec la table avec vraiment du matériel de récupération qu'on peut trouver dans la rue ou vraiment n'importe où de manière totalement gratuite 100% récup mon pas 100% récup on a récupéré cet énorme truc qui pèse une tonne et qui est totalement indestructible c'est un touret de bobine industrielle électrique ou alors un touret de bobine électrique industrielle enfin bref c'est un touret en bois et avec ça clairement là sur très tôt on pourrait déjà dire qu'on a une table de barre une table ronde ouais alors le but c'est de la baisser de faire des pieds aussi avec du bois de récup ou alors du bois que vous pouvez trouver n'importe où et on peut voir qu'il a quand même passé quelques années dehors parce que c'est bien grisé mais il ya quelque chose à faire avec un peu de ponçage avec un peu de peinture bref ça va être super ouais on va vraiment essayer de lui donner un nouveau look et peut-être aussi de vous transmettre quelques petites techniques qu'on a envie d'appliquer depuis longtemps avec Baptiste dans les DIY donc c'est parti on va la rénover cette table et pour ça on commence par découper une nouvelle forme à la bobine pour qu'elle ressemble plus à une table basse telle qu'on l'imagine puis on se débarrasse des clous les plus gênants comme on peut ouais c'est à dire avec un pointeau une meuleuse et des pinces Alors comme c'est une table basse on n'a pas trouvé que c'était très pratique qu'elle soit ronde il valait mieux qu'elle soit rectangulaire ce qui fait qu'on a découpé ces zones là et du coup on a une table rectangulaire avec des côtés arrondis mais franchement le résultat il est cool ça a du style et puis en plus on avait déjà une table ronde maintenant au moins on a une table rectangulaire ronctangulaire donc maintenant ce qui va nous rester à faire c'est quand même lui donner un petit coup de rafraîchissement donc on va utiliser le rabot qu'on a utilisé pour égaliser les côtés sur le dessus et on va enlever un petit millimètre pour retrouver le bois d'origine par contre il ya des clous qui sont un petit peu trop en surface et comme ils sont quand même en surface mais enfoncé de quelques millimètres du coup on peut pas les attendre avec un marteau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer directement un pointeau on va viser la tête et boum et puis la lame du rabot nous en remerciera allez c'est parti on renfonce tous les clous de quelques millimètres 1 T'as remarqué qu'en général, quand on décide de poncer ou percer une surface, on y va jusqu'au bout. En même temps, t'as pas trop le choix parce que sinon c'est vraiment pas joli. Même quand tu veux donner un aspect rustique comme ça. Mais en tout cas, le résultat, il est là mon pote. C'est doux, on a récupéré une belle teinte, on a une bonne odeur, donc le bois est très résineux, il est encore bien. Franchement, j'aime bien, c'est joli. On s'attendait pas du tout à faire autant, c'est-à-dire qu'au début, on voulait juste passer un coup de rabot pour éclaircir le bois, lui donner un effet. Et au final, on a mis un coup de ponceuse ruban, ensuite un coup de ponceuse orbital avec un grain fin pour rattraper tout le grain de la ponceuse ruban. Donc on a presque un produit fini. Là, c'est du Maison du Monde à 499 euros. Ils en font pas plus, c'est pas plus vernis, c'est pas plus fini. Bon après, ils ont des contraintes d'usine, mais oui, c'est clair. On a passé une heure et demie dessus avec un objet qui vient de la rue. Franchement, je suis content. Bon, en tout cas, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de peindre à l'intérieur ici la rigole parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher au ponçage dans des petits interstices comme ça. On va directement mettre du noir mat à l'intérieur. Ça va être joli, ça nous fera une délimitation sur laquelle on pourra mettre les plats, les verts, les machins, les trucs. On va jouer sur le style, c'est complètement dégueulasse, mais s'il y a de la peinture, ça veut dire que ça a été fait avec soin, donc c'est du dégueulasse avec soin. Du dégueulasse fait exprès, même. On est dans la mode, on est dans le style. Et puis après, on passera aux pieds. Exactement. Donc c'est parti, on va chercher la peinture noire et on va peindre tout ça. Est-ce que tu veux mettre du scotch de peintre, ensuite un coup de scalpel et comme ça, on évite que ça dépasse ? Non. D'accord. Cette petite peinture mat, vous la connaissez bien, c'est notre classique qu'on adore. Ouais, une bonne couche suffira, c'est sûr. Surtout qu'après, on va la protéger. Pour les bords, un petit pinceau d'entrée de gamme destiné à la peinture d'art fait très bien l'affaire. On l'utilise et les résultats sont bien nets. Maintenant qu'on a mis le cercle noir, ça nous plaît. Mais on aimerait bien ajouter une petite couleur au centre, alors pas une couleur flashy, mais un effet un peu cerusé, un peu vieilli. Et comme on n'arrive pas à se décider et que ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas proposé, on va sur Instagram et on vous fait voter en direct. Et si vous n'avez pas voté, c'est que vous n'êtes pas abonné à Instagram, donc abonnez-vous, les liens sont dans la description. Il y a le petit bandeau, il y a le petit i, allez-y quoi. Bon allez, on le fait. Parti ? Ouais. Salut à tous ! Salut ! On hésite avec Artus sur un élément de décoration. Donc dans la story juste après, on vous met quelques images et ce sera à vous de choisir la couleur sur un bois. Et à ce moment-là, en fonction de votre sondage, on fera notre choix. On a un effet cerusé rouge, un effet cerusé bleu et un effet cerusé vert. Alors lequel vous préférez ? Répondez dans le sondage. Bon voilà, Eman, dans le temps que vous répondiez, on va retourner le plateau, on va essayer de fixer les lattes qui restent et qui sont parties à cause des clous qu'on a découpés. Et puis on fera les pieds. Mais forcément, comme on a renfoncé les clous de l'autre côté et qui sortent par le dessous, en retournant la planche, on voit bien qu'il y en a qui sortent beaucoup plus que d'autres. Donc on va simplement mettre un coup de disqueuse. Et comme ça, on évitera de choper le tétanos en s'enfonçant un clou mouillé dans le genou. Yes ! Et donc pour les pieds, on va utiliser du bois. Récupérer, retrouver sur un chantier, c'est très bien. Alors il est plein d'agrafes, mais ce n'est pas très grave parce que de toute façon, la table elle-même est pleine de clous par en dessous, donc ça fait partie du design du truc. C'est raccord. Ça va être un système super simple en U majuscule, deux U majuscules qui vont se positionner en dessous et on verra ensuite si on les rassemble ensemble. Ok, pour les mesures, on met des pieds à 39,5 parce qu'avec l'épaisseur de la table, ça fait 45. 45, c'est la mesure standard d'une table basse. D'une table basse, c'est surtout aussi la mesure standard des bancs, d'une chaise, d'un tabouret. Donc on est vraiment sur du classique, on est sur de l'architecture. Allez, c'est parti. Changement de lettres de l'alphabet, au lieu de faire un U, on va faire un U ou un N minuscule. On va faire un H ou un I si on le met dans l'autre sens. Disons qu'ici, ça va être un H et vu de dessus, ici, ça va être un I. Donc en gros, il y aura un bras central qui va relier les deux extrémités du H. Allez, on repart sur d'autres découpes et d'autres côtes. Côtes ? Côtes ? Les côtes des frottins. Oh ! Ça, c'est bien, ça. Ça traverse tout en serrage et ça vient visser dans le poteau. Yes ! C'est même pas vissé, regardez. Je tiens le... C'est une structure classique. On vous le dit clairement, on ne va pas non plus chercher à faire un système de fixation de dingue. Là, c'est stable. On pourrait évidemment ajouter de la colle à bois. On pourrait faire des systèmes d'encastrement. Ce n'est pas le but recherché. C'est une table avant tout basse de jardin en récupération. Simple en récupération, oui. Je pense que c'est solide. Oui ! Bon alors, quels sont les résultats de notre sondage sur Instagram maintenant ? Alors, on va regarder ça. Puis ça ne nous arrange pas parce que du coup, on a d'abord fait le pied alors que pour peindre, c'était mieux. Oui, mais bon, les gens ont pu s'exprimer sur Instagram, c'est important. 59% oui pour le rouge, 47% oui pour le bleu et 39% oui pour le vert. Et c'est le rouge qui l'emporte. En fait, intérieurement, j'étais pour bleu et il était pour rouge. Même Jim, derrière cette caméra, était pour le bleu. Moi, je trahissais. Ne pas filmer sous cet angle. Rien n'est absolument droit. Le pied, il est comme ça. Salut, je suis le pied de la table des Frères Poulain. Tout va bien pour moi. Je tiens la table. Bon, les résultats du sondage, donc, c'est le rouge. Et bon, évidemment, on ne va pas peindre en rouge. On va vous donner une petite technique pour donner un aspect comme une vieille peinture qui aurait écaillé avec le temps, qui aurait été poncée, qui aurait été travaillée pendant des mois sous l'eau, sous la sécheresse. C'est génial, parce que, du coup, on a pris deux heures à rénover la table. C'est génial, parce qu'on a pris deux heures à rénover la table pour faire comme si c'était du beau bois tout neuf. Et en définitive, on va lui redonner un aspect cradoc. Super. Oui, mais cradoc de la craditude qu'on a décidé. Et donc, cet effet cradoc, ça va être un peu un effet cérusé, un effet lavis, mais coloré, quoi. Une patine colorée, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, comme je disais, c'est comme un lavis, c'est-à-dire qu'on va prendre, en l'occurrence, une peinture rouge. On va la mettre avec beaucoup d'eau et on va pouvoir éclaircir le pigment rouge. Et on va l'appliquer un peu comme une céruse et on va patiner le bois au final. Donc, c'est parti. J'ai un petit bol avec un pinceau avec pas mal d'eau, quand même. Et on va juste tremper la peinture dans l'eau. On va faire, en fait, une aquarelle de peinture acrylique. Ils n'ont aucun terme, mais ils trouvent tous les termes pour déterminer ce qu'ils veulent faire avec d'autres types de techniques. Et tout de suite derrière, je viens immédiatement essuyer pour garder la peinture seulement dans les veines bien poreuses et donner cet effet essuyé ancien. Donc là, évidemment, c'est cramé direct que c'est un effet donné un peu pastel dégueu. Ce qu'il faut maintenant, c'est le vieillir. Et pour ça, on va le salier, on va mettre un coup de ponceuse, un coup de rabot. On va peut-être taper un petit peu dedans. Et là, on n'aura plus que des petites pointes de rouge vieillie, de rouge salie. Et là, on aura l'effet obtenu. L'effet voulu. Pardon. Sous-titrage ST' 501 L'effet escompté est là. On a vraiment cet effet vraiment usé de vieille table d'usine de peinture qui a été poncée 50 fois et repeinte. Mais on a eu un petit souci, c'est qu'à la dilution, alors ça vient peut-être de la marque de peinture, on a eu un petit effet fuchsia au lieu de rouge qui est apparu. C'est pas très gênant, ça reste dans les tonalités qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'en plus, avec le temps, ça va avoir tendance à se foncer un petit peu. Là, déjà, on va mettre le vernis, ça va approfondir un peu la couleur, donc ça va s'atténuer aussi, il faut dire. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que maintenant, on repère très très bien la zone sur laquelle on est censé manger ou faire des choses, et la zone où on est censé poser des aliments, poser des verres, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était l'utilité première, mais il y a un bel effet. Mais il y a un effet, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme vernis ? Alors, on va mettre notre petit vernis habituel, le vernis intérieur-extérieur en bombe de chez Luxins, en finition brillante. Ça va vraiment faire un effet un peu contrasté, parce qu'on ne s'attend pas à avoir quelque chose de brillant quand c'est sali et usé. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, le résultat est super. À chaque fois, avec ce vernis, on est super content. Il n'y a même pas besoin d'égrainer parfois entre les couches. On a quand même cet effet brillant. C'est top. C'est sûr que je suis certain même qu'il existe d'autres vernis encore plus performants, etc. Oui, mais là, c'est un vernis pour particulier. Exactement. Celui-là, il ne nous déçoit jamais. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à prendre l'apéro. Il nous reste une gernière à faire. On a encore un peu de bois de récup. Et après, il sera temps de décorer tout ça. Et vous allez voir, c'est complètement ouf. Ça va être incroyable. Vous n'avez pas idée. Et cette fois-ci, on vous prévient, le prochain épisode, ce sera le dernier. Et pour ne pas rater cet épisode, forcément, abonne-toi avec la cloche. Partage cet épisode s'il t'a plu. Like, commente. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Vu l'épisode d'avant celui-là, forcément, tu ne comprendras pas cet épisode-ci. Donc tu cliques...